Je suis Paul Rosy, batteur depuis longtemps, ça fait dix ans que j'ai la batterie. Et ça fait à peu près trois ans que je gagne ma vie avec ça. C'est mon métier. Mon parcours, j'ai commencé la batterie il y a une dizaine d'années dans une petite école de musique, dans une association avec un prof particulier, vraiment cursus amateur, pas de conservatoire, tout ça. J'ai fait ça pendant six ou sept ans et après le bac, je suis parti à Nancy pour faire le MAI. C'est un cursus professionnel pour le coup, qui dure un an et c'est vraiment mon cursus pédagogique, ce que j'ai fait. Il y a eu des retombées. Je sais en tout cas déjà que ça a été vu x milliers de fois. Donc forcément, c'est passé sur certains ordis. Je sais qu'une fois, j'ai eu une bonne surprise de voir Christophe Deschamps. Je sais qu'il ne s'en rappelle même plus, mais il a commenté la vidéo en disant que c'était cool. Donc voilà, ça m'a fait juste plaisir personnellement. Après, je pense que professionnellement, j'en suis sûr parce que c'est arrivé qu'un tourneur m'appelle et qu'on ait parlé de moi à un tourneur et je sais qu'il allait visionner ses vidéos pour voir si ça le faisait, etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de professionnels qui n'hésitent pas à taper, même sur Facebook, sur Youtube, les noms des musiciens pour voir un peu ce qu'ils font. C'est compliqué de remplacer dans le sens où le batteur titulaire a déjà des habitudes et des petits détails. Ce n'est pas vraiment dans les morceaux parce que je pars du principe, en tout cas là pour les scopes, je suis vraiment parti du principe qu'il fallait que je copie à 100% Cyprien. C'est une musique avec des sons trigués, des sons de grosses caisses Cassellaire triguées. Il y a plein de pattes, de machin, donc il faut que ce soit vraiment chirurgical. Donc pour ce qui est du jeu de batterie, je pense qu'on pourrait comparer un live de Cyp et de moi. J'ai essayé de calquer au millimètre près. Après, non, c'est surtout une question de relation humaine aussi. C'est toujours un peu délicat d'arriver dans une équipe qui a déjà fait 50 ou 60 dates de tournées. Mais bon, une fois que tu es cool, ça va, ils t'intègrent assez vite dans l'équipe. Grosse caisse Cassellaire triguée, il y a deux pads électroniques, un SPDS, un multipad. Donc là, il faut vraiment avoir ce matériel-là. Et c'est aussi pour ça, je pense que Cyprien m'a appelé pour ça parce qu'il sait qu'on travaille un peu sur le même matériel et tout ça. Il faut après, non, après, moi je ramène ma batterie, il n'a pas du tout la même batterie que moi. Il a des plus gros tomes, mais bon voilà, après un petit coup de réglage, j'essaye de me rapprocher un peu du son. Mais en tout cas, là, pour ce genre de truc, il faut vraiment avoir le matériel spécifique, les pads, les trigs. Et il faut savoir aussi gérer ces machines-là, parce que souvent c'est compliqué, le trick de grosse caisse qui se déclenche plein de fois, parce que la peau n'est pas assez tendue, enfin voilà. Il y a plein de trucs quand même qu'il faut savoir gérer dans ce cadre-là.